Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique sur l'après-ski, la toute première vidéo de notre nouvelle série concernant les attentes, que ce soit en ski alpin ou en biathlon, pour la saison 2018-2019. On va commencer tout de suite avec la toute première vidéo qui va se concentrer sur le cas de Lindsay Vaughn, l'Américaine pour qui ce sera la dernière saison de sa carrière. On va essayer de voir ensemble les enjeux et les attentes qu'on peut avoir pour Vaughn sur cette saison 2018-2019. On est parti, c'est parti ! A 34 ans, l'Américaine débute la dernière saison de sa carrière avec un objectif de poids, essayer de battre le record d'Ingemar Steenmark qui est de 86 victoires en Coupe du Monde contre 82 pour Vaughn. Vous l'aurez donc facilement calculé, il suffit de 5 succès à l'Américaine pour battre ce record et ainsi de devenir la skieuse la plus titrée de l'histoire, en Coupe du Monde bien sûr, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, hommes et femmes confondus. Ce serait donc un record absolument phénoménal et c'est à mon avis ce qui la pousse vraiment à continuer une année de plus, essayer d'aller chercher ce record, quand on sait surtout qu'il y a eu quelques doutes concernant la fin de sa carrière. Elle a choisi finalement de prolonger pour la saison 2018-2019, potentiellement pour aller chercher ce record. Il lui suffit donc de 5 victoires pour aller, comme je vous disais, battre le record d'Ingemar Steenmark. Cette saison sera la dernière de sa carrière, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, elle l'a déjà dit, record ou pas. Ce qui permet d'accroître le suspense, ça va accroître les enjeux qui peuvent entourer chacune de ses courses, puisqu'elle s'arrêtera, quoi qu'il arrive, à l'issue de la saison 2018-2019. On avait déjà pu voir l'an dernier qu'elle avait tendance à partir un peu à la faute sur certains points. Un peu plus qu'avant, bien sûr, c'est la conséquence d'une fin de carrière, de l'âge, des blessures plus ou moins répétées. Donc attention surtout à ne pas finir sa saison, sa carrière aussi également, sur une lourde chute ou sur une blessure, ce serait dommage. De plus, une seule victoire ferait de Vaughn, la skieuse la plus âgée à remporter une course de coupe du monde, devant l'Autrichienne Elisabeth Gorgel, qui était âgée 33 ans et 301 jours. Elle avait remporté une course à cet âge-là. Vaughn, à 34 ans, révolue maintenant, deviendrait du coup la skieuse la plus âgée à remporter une course. Donc comme vous pouvez le voir, concernant l'Américaine, il y a plusieurs records à battre sur cette saison 2018-2019. Devenir la skieuse la plus âgée à remporter une course de coupe du monde. Et du coup, si elle arrivait à en remporter 5, devenir la skieuse la plus titrée de l'histoire, hommes et femmes confondus. Voilà pour les attentes entourant l'IN7. Il y aura d'autres vidéos, bien sûr, pour revenir notamment sur Michaela Schifrin, sur la rivalité entre Marcel Hirscher et Henri Christopherson, également sur les attentes qu'on peut avoir des Français tout au long de cette année 2018-2019. Donc pas mal de vidéos à venir. Vous aurez ensuite la même chose concernant le biathlon, puisque la saison reprendra un petit peu plus tard. Donc voilà, restez connectés sur l'après-ski. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner à la chaîne, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, à liker la page Facebook, à mettre un pouce bleu à cette vidéo si jamais elle vous a plu, à la commenter. N'hésitez pas, on peut partager ensemble, donc n'hésitez surtout pas à mettre vos commentaires, vos réactions à cette vidéo. Quant à nous, on va se dire rendez-vous très très bientôt, puisque comme je viens de vous le dire, beaucoup de vidéos sont au programme sur la chaîne et vont sortir dans les prochains jours. Donc à très bientôt, salut, ciao !